Salut mon délou, c'est Tarey avec son compte secondaire sur le serveur bêta et son compte officiel sur le serveur principal parce que va savoir pourquoi je n'arrive pas à me connecter sur le serveur bêta avec mon premier compte et aujourd'hui je vais simplement vous parler des mises à jour qui vont arriver en début mars et notamment de la features principale, de toute manière il n'y en a pas des maths, de features pour cette 1.61 de Wafu qui est le registre d'artisanat, alors il y a aussi la refonte du Xelor mais comme c'est la première version de la refonte actuellement je ne vais pas vous en parler plus de suite parce qu'il va sûrement y avoir encore des changements donc peut-être que je vais vous en parler dans l'officiel, on verra bien, enfin bref on n'y est pas encore donc une chose par contre qui ne risque pas de changer énormément sur le serveur bêta mis à part peut-être quelques trucs interfaces, je n'en sais rien c'est le registre d'artisans alors le registre d'artisans qu'est-ce que c'est ? et bien je ne sais pas si vous vous souvenez à une époque lorsque vous étiez impégu qui n'avait pas assez de niveau de métier pour crafter les items dont il avait besoin pour son stuff vous ne vous pouvez pas gagner à Ekaflip+, en spamant dans le chat que vous cherchez une personne avec un tel métier à un tel niveau dans l'espoir de trouver quelqu'un qui possède un atelier dans son avresac pour utiliser le craft sécurisé pour vous aider à crafter vos précieux items parce que vous, vous avez totalement la flemme de monter vos métiers par vous-même et bien vous vous souvenez quand c'était super chiant d'attendre Ekaflip+, pour rien, quasiment rien et bien maintenant ça a changé car maintenant vous avez à disposition le registre des artisans qui est une feature qui est depuis quelques années déjà sur Dofus ça m'étonne que ça soit implanté dans Wafu que maintenant alors comment ça marche ? vous allez à l'atelier de vos postes de nation donc à Bonta, Brakmar, Suffokia, Macta, vous connaissez les bails et vous avez ici le registre des artisans vous cherchez donc là le métier que vous, pour le métier que vous cherchez genre par exemple je cherche un maroquinier pour me faire un joli sac à main vous cherchez l'objet en question que vous voulez crafter vous avez un outil de recherche et ici vous allez pouvoir avoir dans cette liste d'artisans disponibles la liste des personnes qui possèdent le métier en question à un niveau assez élevé pour vous aider à crafter l'objet que vous cherchez qui sont disponibles et qui sont connectés donc vous pouvez les contacter via message privé pour pouvoir vous arranger, savoir où est-ce que vous vous retrouvez pour crafter ces 10 objets et tout simplement, ça vous met simplement en relation avec les personnes qui sont inscrites au registre et qui mettent à disposition leur métier pour crafter des trucs alors pour les gens qui veulent mettre à disposition leur métier comment s'inscrire au registre, dans votre interface métier vous avez un onglet, un petit bouton registre où là vous allez pouvoir vous inscrire pour vous désinscrire du registre et cocher les métiers que vous pouvez mettre, que vous voulez mettre à disposition ainsi que les niveaux minimum des métiers que vous voulez aider à crafter donc bien sûr vous n'oubliez pas de sauvegarder si vous avez fait toutes les modifications toutes les modifications pardon qui vous étiez nécessaires et ainsi les gens pourront vous retrouver dans le registre des artisans pour pouvoir vous consacter et où vous pourrez les aider simplement à crafter leurs babioles alors moi mon avis sur cette cette feature c'est que c'est bien qu'ils n'implantent que maintenant mais selon moi en fait c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs pourquoi ? parce que je trouve que actuellement excusez moi pour cette interlude je disais donc que mettre le registre des artisans en 1.111 c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs tout simplement parce que actuellement le système de craft sécurisé qui avait été appliqué il y a quelques années ne permet pas comment dire un échange équitable entre les personnes qui ont besoin de crafter un truc mais qui n'ont pas le métier et qui ont la flemme de monter les métiers en question et les gens qui se sont cassés le cul à monter les métiers pour finalement que les autres en profitent sans vergogne parce qu'eux ont la flemme je m'explique admettons vous vouliez crafter un truc en utilisant mon niveau d'artisanat c'est simple comme j'ai les ateliers dans mon havre-sac vous venez dans mon havre-sac tant que je suis connecté évidemment vous venez à un atelier de votre choix enfin auquel cas vous avez besoin de crafter un truc genre par exemple si j'ai besoin de crafter un si vous avez besoin de crafter un bijou vous venez au grand certisseur et en fait le grand certisseur ne va pas prendre en compte votre niveau de métier bijoutier mais le mien donc vous allez utiliser mon niveau de métier bijoutier pour pour crafter un truc alors c'est bien pour aider les gens mais je trouve que c'est beaucoup trop pénalisant pour les gens qui mettent à disposition leur métier tout ça parce que vous avez en fait un système de pourboire qui est juste ici donc je vais vous montrer ici en fait lorsque vous allez crafter soit un truc de raffinement ou un stuff vous allez pouvoir appliquer aux gens qui vont utiliser votre métier et vos ateliers un pourboire donc c'est à dire si vous voulez une taxe en fait et vous pouvez mettre aussi bien évidemment gratuit pour la guilde le souci de tout ça c'est que dès que les gens ont besoin de crafter un truc qui vient dans vos ateliers et qui voit que vous avez quelque chose un truc je sais pas moi j'ai besoin je mets 10 000 kamas de taxe sur les items de craft entre des items 170 à 215 et bien vous avez encore des gens ça me parait plus 10 000 kamas pour crafter un truc sachant que à partir du level 170 les équipements légendaires 170 peuvent valoir minimum 1 million de kamas donc 10 000 kamas c'est déjà quand même pas cher mais le pire de ça c'est qu'il y a encore des gens qui vont râler pour vous dire que 10 000 kamas ça va être trop cher et vont vous demander de mettre les taxes à 0 sinon rien alors c'est un peu con pour eux parce que bon nous on met notre métier à disposition on met des pourboires qui nous paraissent pas si élevés que ça par rapport à les items qu'ils veulent crafter et les gens sont pas contents et finalement le fait de vouloir mettre en relation les artisans et les gens qui ont besoin de crafter un truc et bien c'est raté parce que en fait les gens vont tout de suite aller au niveau des pourboires j'ai même eu le cas un coup j'avais laissé à 500 kamas la taxe 500 kamas la personne a besoin de crafter un item qui vaut 6 millions de kamas un item 200 un légendaire il me demande de l'aide je dis bah vas y rentre je mets j'ai les taxes à 500 kamas 500 kamas pour un item qui vaut 6 millions ça c'est pas énorme ça représente rien du tout et bien il y avait quand même une personne qui était là pour dire ouais tu mets des taxes c'est dégueulasse et tout mais genre frère ton item il vaut 6 millions de kamas tu peux bien te débourser 500 kamas pour me dire merci merde enfin bref pour l'instant pour moi le système de pourboires est totalement bancal et pénalise beaucoup trop les artisans qui veulent aider les gens à crafter des trucs donc c'est pas rentable du tout et je pense pas que les gens vont s'intéresser plus que ça enfin en tout cas les artisans je ne pense pas que les artisans vont s'intéresser plus que ça à s'installer sur le registre des artisans donc pour moi il faudrait carrément d'abord changer le système de pourboires pour que le système de registre soit vraiment intéressant alors moi j'ai deux petites idées hein je dis ça au pif alors la première chose à faire ça serait au mieux de de mettre un registre de pourboires d'artisans qui est des comment dire qui est des intervalles de niveau d'objets beaucoup trop vaste hein parce que 500 kamas pour un le même pourboires pour un item de niveau 170 que de niveau 215 vous voyez qu'il y a un souci donc à la limite ça serait bien de soit de diminuer la plage des taxes genre par exemple faire des taxes pour les des items 170 une taxe pour les items 200 185 etc enfin pour toutes les tranches de niveau mettre des pourboires adéquats à la tranche de niveau parce que là c'est beaucoup trop vaste deuxième solution ça serait même carrément de proposer des pourboires par rapport aux objets en eux-mêmes par exemple je veux par exemple si je veux que quelqu'un craft la hache et du mou ben je vais mettre une taxe de fabrication de je sais pas 10 000 kamas pour la personne qui veut crafter ça mais si par exemple elle veut crafter une pelle dimensionnelle mettre une taxe de 15 millions plutôt que 10 millions et en fait gérer les taxes par rapport aux objets parce qu'il y a certains objets qui ont bien sûr être plus cher que d'autres hein à l'HDV par exemple ou même plus difficiles à crafter ou les plans plus difficiles à avoir genre par exemple je sais pas moi bijoutier je prends le cyrano le cyrano si je me suis dit que c'était un calvaire à crafter ça ça serait bien à récupérer le plan c'est bien que j'ai un des pourboires plus élevés que si je m'amusais à enfin un pourboire beaucoup plus élevé que d'autres anneaux du même niveau ou alors même tout simplement pour simplifier la vie parce que c'est vrai que mettre des pourboires pour tous les items du jeu ben ça fait une masse de boulot à insane pour les gens qui veulent proposer leur métier ça serait même carrément de proposer ben tout simplement un pourboire automatique par rapport au prix moyen de l'objet à crafter par exemple une personne veut crafter une ceinture assoiffée et ben ça prendra 1% la taxe sera d'un pourcentage du prix moyen de l'objet par exemple une ceinture assoiffée il y aura une taxe de 5% sur le prix moyen actuel de la ceinture assoiffée comme ça ben voilà ça vous fait un travail en moins vous êtes sûr que la taxe sera équitable par rapport à l'objet que vous voulez crafter et puis bien entendu si en fait vous voulez proposer vos crafts gratuits pour certaines personnes ou pour la guilde vous pourrez toujours cocher la case gratuite ou même avoir un registre comme c'est le cas pour les permissions de Havresac vous pouvez générer des permissions spécifiques à certaines personnes mais là vous pourrez le faire par rapport à vos crafts sécurités et là je pense que si déjà ce système de pourboire rendait plus intéressant le fait de mettre à disposition les ateliers pour les gens qui n'ont pas les métiers adéquats je pense que le registre sera beaucoup plus intéressant et aura beaucoup plus d'impact sur l'économie et sur la valorisation de l'artisanat dans le jeu parce que pour l'instant on peut pas vraiment dire que ce soit le top du top au niveau artisanat mais bon c'est en train de changer on a vu que même pour les métiers des bénistes on pouvait grafter des trucs bien plus puissants c'est un métier bien moins moussé à l'écart donc j'espère de tout coeur que le système de pourboire va vraiment changer pour que ça soit vraiment intéressant enfin bref je pense que j'ai tout dit si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la partager et puis à vous abonner si vous voulez rien louper des prochaines vidéos alors petite information vite fait la prochaine vidéo sera un pardon Kama mais par contre elle va mettre un peu de temps à apparaître sur la chaîne parce que bon j'ai envie de faire d'autres choses j'ai envie de dessiner pour pouvoir faire des émotes discord un peu plus stylées et bah si vous voulez suivre un peu l'avancée des vidéos bah vous pouvez toujours me suivre sur twitter ou rejoindre mon discord en description pour suivre justement les avancées de la prochaine vidéo et des prochaines vidéos parce que bon j'ai tendance à tenir au courant sur ce ben bonne soirée à tous tout simplement bon